Deuxième pub de Bitwise. Alors, on dirait qu'une campagne de marketing est en train de se faire avec les ETF qui vont être approuvés pour peut-être le 10 janvier. C'est ça les rumeurs qui courent avec les grandes personnes de ce monde qui affirment ça. Alors, si vous ne connaissez pas encore, Crypto Ali, c'est un YouTuber canadien, québécois qui parle français, qui fait des vidéos sur XRP à chaque jour et qui vous tient au courant des nouvelles de Ripple. Alors, aujourd'hui, on va regarder quelques vidéos et aussi, on va voir le portefeuille des abonnés de Crypto Ali qui se débrouille quand même pas mal. Cette vidéo-là est très importante à voir. Elle est en français. Alors, le PDG de Galaxy Digital déclare qu'un ETF Spot Bitcoin sera approuvé avant le 10 janvier. Il a parlé, je sais, il y a quelques jours. Et là, il a reparlé encore. Et cette vidéo-là, au moins, je l'ai en français. Regardez bien. Un petit tour de victoire. Écoutez, le pivot de la Fed est vraiment important. Cette conférence de presse était aussi stupide qu'on s'y attendait. Et les marchés se comportent de cette façon. Regardez les marchés obligataires et les marchés actions. Ils évoluent tous désormais selon un pivot de la Fed. Et est-ce que nous sommes en mars, en janvier, ou attendent-ils la réunion d'avril ? Nous verrons. Nous verrons qu'elle est enrichie. Nous verrons quelles sont les données sur l'inflation. Mais tout cela repose sur une baisse de l'inflation, et non sur un effondrement de la croissance. Ils se sont tournés vers une Fed plus centrée sur l'inflation, ce qui leur donne la possibilité de réduire les taux. Je pense que la crypto-insa. Nous allons recevoir cet ETF avant le 10 janvier. C'est un peu la date limite dont dispose Gensler avant d'avoir des ennuis avec l'échelle de Gris et le procès. Est-ce qu'il y a une date limite à ça ? Et il faut aussi qu'ils rendent une réponse pour Gris Kiel. Alors, ça tombe pile poil au bon moment. Et donc, je pense que vous allez voir cela annoncé. Les échanges ne commenceront pas alors, n'est-ce pas ? Les échanges, ils peuvent commencer six jours après l'approbation. Alors, c'est ceux qui vont avoir une espèce de FOMO de la part de ceux qui veulent embarquer et qui ont les moyens. Une autre publicité, cette fois-ci, c'est de Arsdex, qui publie un spot Bitcoin publicité. Je vais la montrer, mais il y a une musique, une espèce de rap. Alors, je ne pense pas que je vais pouvoir la montrer au complet. Je vais le voir couper le son tantôt, mais on peut écouter pareil l'écriture et voir. Regardez. Ok, vous avez vu, il y a eu de la musique, là. Je ne vais pas me faire avoir. Alors, ici, Arsdex, qui publie une nouvelle publicité, Spot Bitcoin ETF. Je vais la refaire jouer sans son. Peut-être que vous n'avez peut-être pas le temps de lire. Ok, stocks are not crypto. Fixed income is not crypto. Precious métal? Nope. Not crypto at all. Your Bitcoin investment deserve crypto focus firm. Et là, la firme, c'est Ashdex. Vous pouvez voir que ça, c'est quelque chose qui est normal. Pas normal, une publicité, pour faire connaître ses services, qu'on sait que l'ETF va être approuvée. Comment? Ce monde-là dépasse une fortune en publicité. Comment vous pensez que ça coûte, des publicités comme ça, que Bitwise font? Alors, ça s'en vient. Tout le monde attend ça. Et je suis sûr et certain que ça va être pour 2024. 10 janvier, ça, par exemple. J'ai aucune idée, mais les hauts placés de ce monde disent ça. On continue. Michael Saylor qui dit que l'ETF, ce n'est pas de Bitcoin, pourrait être le plus grand développement à Wall Street au cours des 30 dernières années. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Même si ce n'est pas nécessairement quelqu'un que je suis d'accord la plupart du temps, cette fois-ci, je suis d'accord. On va aller écouter le début seulement, qui est de 6 minutes, puis c'est en anglais. Là, on va juste regarder à peu près 30 secondes. Let's go. C'est parti. C'est parti. OK. En 30 ans, ça serait le plus gros développement qui aurait lieu. Alors, c'est une entrevue. Je me traite la ligne dans la description. Il parle aussi de sa firme et tout, et pourquoi que des gens, ils vont chez eux au lieu de l'ailleurs, et que lui, il n'y a pas de frais. Parce que vous savez, les ETF, les gens qui ont accès à ça, ce n'est pas gratuit, mais chez eux, oui. Et il explique aussi la façon qu'il s'y prend pour toujours acheter, réacheter, et même quand ça monte et achète pareil. Il possède énormément de crypto, micro-stratégie, dans les plus gros détenteurs. Ici, on peut voir qu'il va y avoir une guerre de marketing qui va arriver. Tout le monde va vouloir vendre son service. Venez chez nous, acheter du Bitcoin. Non, moi, chez moi, c'est mieux, blablabla. Alors, il va y avoir une guerre de marketing, et c'est aussi pourquoi, vous vous souvenez, je vous ai parlé de Google dernièrement, qu'ils ont enlevé dans leurs critères que maintenant, on ne pouvait pas afficher de publicité par rapport à la crypto, OK? Parce que ce n'était pas nécessairement bien, il y a eu énormément de problèmes. Et là, ils ont enlevé ce genre de critères-là, je pense que ça fait quelques semaines, j'en ai parlé, deux, trois semaines max. Puis les gens vont pouvoir maintenant afficher, et leur publicité va être approuvée. Ça veut dire quoi? Si Google a fait le move il y a plusieurs semaines, ils font les changements, ça passe un peu inaperçu pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais maintenant, vous allez pouvoir faire de la pub. OK, regardez, ici, qu'est-ce que la personne dit? OK, ils vont tous se lancer en même temps, les ETF. Ils ont diminué leurs règlements, pas nécessairement enlevé, il va y avoir quand même pareil de la surveillance, là, mais ils ont diminué, losing, là, ils ont diminué leurs critères. Juste à cause de ça, les Bitcoin ETF. Avant, ils pouvaient te bannir, maintenant, ce n'est plus le cas. Ouais, si tu as un espèce de structure et qu'ils sont capables d'éprouver certaines affaires, bien, tu vas pouvoir faire de la pub. OK? Je ne dis pas que ça va être facile et que n'importe qui peut faire ça, là, mais il va y avoir un contrôle quand même. All right? Le portefeuille des cryptos, de CryptoHolly, des abonnés de CryptoHolly, je le dis, plutôt, on va aller voir ça immédiatement. Avant tout, le Bitcoin frôle, les 44 000. On a Solana qui performe très, très bien. 87 $, 22 % en 7 jours. Oui, il y a une tonne de cryptos qui pompent. Oui, XRP ne pompe pas. Qu'est-ce qui se passe? Blah, blah, blah. Je vais vous lire des commentaires des gens tantôt. Et juste, avec ce que je lis, ça me donne une bonne idée de qui est énervé ou pas, qui est déçu ou pas, qui est enthousiaste, qui rêve en couleur et qui pense que du jour au lendemain, il va donner millionnaire avec seulement, mettons, on va dire, 5-5-7-P. Il y a toutes sortes de choses que j'aime lire. Puis, tu sais, je veux dire, c'est mon travail de vous répondre le plus possible. Ou c'est toujours une minute. On va aller voir ça tantôt, les commentaires. Ça va vous surprendre. Prix du XRP, comme j'ai dit, 61 centimes, 56. Ça, c'est un monthly chart. J'essaie de vous montrer, des fois, des différents angles de qu'est-ce que je perçois. Simplement, un range, ici, que j'ai tracé en monthly, qui nous permet de voir qu'on est en 10 comptes depuis un sacré bout, je dirais, avec qu'est-ce que je sais, depuis le mois de juillet 2021. À partir d'ici, 10 comptes. Là, ici, premium, 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 premium. On est en 10 comptes depuis décembre 2021. 10 comptes, 10 comptes, 10 comptes. Tout ça, c'est 10 comptes. Croyez-le ou non. Tout ce qui est ici, on va oublier celle-là, les deux qui sont là. À partir de ici, on est en 10 comptes. On prend de la totalité. Tout ça, en bleu, 10 comptes. Croyez-le ou non. Il y en a qui se disent, ça sert à quoi que tu nous montres qu'on est en 10 comptes? Ça veut dire quoi? Accumulation. Pour qu'est-ce qui s'en vient d'utilité qui n'est pas encore là? Pas parce qu'il y a plein de personnes qui utilisent le XRP et que c'est utile, qu'elle est plus haut montée. Il y a probablement beaucoup plus que ça. L'adoption est encore loin d'être globale. Et l'utilité qu'il y a qu'il y a à avoir embarqué, là, on va avoir une différence. Pas maintenant. Puis, je l'ai dit, seuls ceux qui sont patients vont en récolter le fruit de leurs efforts. D'avoir patienté pendant des années. Vous savez qu'il y en a qui ont des XRP depuis des années, tant mieux. Vous avez acheté à bas prix, tu sais, dans les alentours de Vincennes, tout ça, c'est bon. Je sais que c'est plate pour ceux qui ont acheté à plein prix, à 1,90$, ça. Mais, que voulez-vous? Ce n'est pas tout le monde qui est chanceux. Et, des fois, on y va l'informer, tout simplement. Ce n'est pas nécessairement votre faute si vous avez acheté cher. C'est sûr que vous détestez XRP si vous l'avez payé au-dessus d'un dollar. Puis, je peux comprendre. Si vous êtes déjà arrivé d'acheter de la crypto, puis que ça baisse, puis que ça ne remonte jamais. Mais, les crypto que j'avais achetées, c'était des cochonneries. Et que ça pisse, ce n'est pas une cochonnerie. Ça a une utilité. OK? La question que j'ai posée aujourd'hui est la suivante. L'ancien directeur de chez Ripple, Matt Hamilton, a suggéré que Ripple avait le pouvoir de brûler tous les jetons XRP actuellement détenus dans les portefeuilles séquestres de l'entreprise. Là, j'ai pas fait de refresh. Il y a plus de votes que 4. Allez voter. Je n'y crois pas du tout. Oui, ça fait du sens. Aucune idée. Allez voter. On va voir demain qu'est-ce que les gens en pensent. Est-ce que c'est une possibilité? Je ne vous donne pas ma réponse pour ne pas vous influencer. La crypto, si on regarde présentement top 200, à quoi ça ressemble? Refresh, par exemple, parce que ça fait un petit moment que je l'avais mis. Top 200. Pourquoi pas 100? Juste pour voir encore meilleur ensemble. Top 200, à quoi ça ressemble? Quand on regarde ça, c'est mix. C'est rouge et vert. Il n'y a pas plus un qui gomme que l'autre présentement. C'est rouge et vert. Tout le monde est partagé. Il y a des projets comme Avalanche qui ont une bonne montée. Solana, BNB, Flow, FTM. Plus c'est foncé vert, plus c'est en positif. Comme par exemple DOT, 6.61. C'est plus une grosse montée que lui qui est moins vert. Plus c'est vert pâle, plus c'est minuscule. Même si le rouge, rouge foncé, c'est plus une vente importante que rouge pâle. Vous avez compris, le principe foncé, plus important que pâle. Le portefeuille des abonnés des Crypto Ali qui se débrouille sacrément bien. 2400$ de profit. Je vous rappelle que j'ai acheté ça il n'y a pas encore un mois. Le 21 décembre, j'ai acheté ça le 23 novembre, le jour de ma fille. La fête de ma fille. Alors, 2409$, 31% de profit. 32. Je crois que ce portefeuille qui est quand même assez équilibré. Pour le cas de starter, regardez, il y a 7 jours. 68% de profit en 7 jours. Wojax qui est 39. Injective, 23. Il y a texte, sacrée performance depuis 7 jours. Ok. Je n'en ai déjà eu. Je n'en ai plus, je n'en ai déjà eu. Pourquoi je n'en ai plus? J'ai juste vendu. Mais, en tant que tel, regarde, ce n'est pas un problème. C'est un bon projet. Ça fait que ça, c'est l'idée du portefeuille que vous avez choisi et que j'ai mis dans Coinjeco pour vous donner 75 cryptos que j'ai mis 100$ fictifs dans chaque projet. Et on voit les performances. Comme par exemple, pour le cas de starter, j'ai mis 100$. On a fait 234$ de profit. Alors, on est en profit probable. 233% de profit. Imaginez quelqu'un qui a mis plus que 100$. On peut faire beaucoup d'argent avec crypto. Des fois, quelqu'un des chanceux et qu'on arrive avant un bullrun, ça l'aide. Juste à titre d'exemple, ça, c'est le plus performant depuis 7 jours pour le cas de starter. Est-ce que c'est bon d'acheter maintenant? Ben, on vient de monter 70%. Alors, non, c'est pas bon d'acheter maintenant. Est-ce que ça va reculer? Aucune idée. J'ai pas fait aucune analyse. C'est dur de savoir. Mais, c'est un bon projet. Alors, c'est sûr et certain que 1 et 21, c'est pas son prix, ça va coûter plus cher que ça plus tard. Prédictions. Je vous ai dit que les employés de Sherry Pell ont fait des prédictions. 2024, chacun leur tour. Et là, ça tardait pour les prédictions de David Schwartz. Et voilà, hier, après-midi à 2h13, Ripple ont publié des prédictions de David Schwartz, le CTO, chef technicien officier. On va aller voir ça, en traduisant ça en français, bien sûr. Et on va voir qu'est-ce qu'il pense qui va arriver en 2024, selon lui. C'est un cerveau, je vous rappelle, il dit pas n'importe quoi. Alors, Joël Katz, directeur de la technologie Sherry Pell, vient de donner son avis hier sur qu'est-ce que, selon lui, nous attend pour 2024 chez Ripple. C'est parti. 1. L'intelligence artificielle et la blockchain d'ici 2024, qui est la convergence de l'intelligence artificielle et de la blockchain, révolutionnera la cybersécurité et les services financiers. L'intelligence artificielle, essentielle pour garantir la sécurité de la blockchain, permettra d'obtenir des informations précises sur le marché et des échanges automatisés. Les chatbots d'intelligence artificielle, ceux de... qui est d'autres textes. On va en traduire. Apparemment, ça change quand je fais ça. OK, c'est pas très grave s'il n'y a pas le... Le reste, qui est, je vais vous traduire en français. Alors, il parlait ici des chatbots d'intelligence artificielle, comme sur le XRP, va simplifier le développement et l'innovation globale pour l'inclusion. En numéro 2, le coéquipage, je vais faire comme ça, comme ça, on va pouvoir voir le numéro 2 en français. Prédiction numéro 2, la tokenisation. Le RWA qu'on appelle Real World Asset, qui va être tokenisé, les trucs dans le vrai monde vont être tokenisés. OK, alors le RWA, la tokenisation des actifs du monde réel, stimulera l'économie de la blockchain dirigée par l'immobilier, que j'adore, que vous savez tout, que je suis en train de monter un projet, et les matières premières. Les RWA, tokenisés sur XRP Ledger, amélioreront les prêts garantis, amélioreront l'interopérabilité et attireront l'adoption institutionnelle, remodelant ainsi le secteur financier. L'XRPL sera une blockchain leader permettant ces cas d'utilisation. vers au 3. OK. Prédiction 3, l'adoption de l'identité décentralisée. Ça, c'est une chose qui dérange pas mal de monde, je peux comprendre. On appelle ça DID. Ça va révolutionner la confidentialité sur la blockchain. Les DEX renforcés, les échanges décentralisés, les DEX renforcés par les DID connaîtront une augmentation du volume institutionnel, stimulant la croissance et la liquidité de la finance décentralisée. L'amendement XLS 40 proposé, introduit les capacités DID dans XRP Ledger, marquant une nouvelle ère en matière de confidentialité, de sécurité et d'innovation financière. Et pour finir, il y en a 5, il y en a encore 2 autres. Je vous le dis parce que je sais qu'il y en a qui ne prennent pas la peine de lire et que ils ne sont peut-être même pas au courant qu'il y a des prédictions qui sont faites à chaque année de la part des employés. Vous pouvez aller voir les prédictions de Monique à Long. Tous les employés font tout ça. 4. Prédiction 4, l'interopérabilité et contre-intelligence. D'ici 2024, l'interopérabilité de la blockchain brisera les silos, créant ainsi un écosystème unifié et efficace. Les prototypes d'interopérabilité tels que l'amendement Dupont-Crosschain pour le XRPL stimuleront l'innovation favorisant de nouvelles applications d'e-faire. Il y a les Crosschain, les Hooks avec Xao, par exemple. Ce changement favorisera l'adoption par le grand public libérant ainsi tout le potentiel de la blockchain dans tous les secteurs. Passant, Xom est rendu Xamane pour Xao. On peut changer de blockchain de XRPL à Xao et ils ont changé de nom. Xom s'appelle maintenant Xamane. S'il y en a qui sont intéressés, allez voir plus, checkez ça sur le site de Xom. rendu Xam. Et la prédiction numéro 5, les stable coins. Oh que oui, on n'y échappera pas. Les stable coins, c'est bon ou pas bon? Restez jusqu'à la fin, j'ai une vidéo à vous montrer d'une Australienne qui parle des stable coins et ça fait assez peur. Merci, on le sait tous. Alors, prédiction 5, que les stable coins vont remodeler la finance mondiale, eh oui, créant de nouveaux corridors de change et réduisant la dépendance au dollar. Le Moyen-Orient sera le leader de l'adoption de la pièce stable pour les échanges régionaux. Les institutions financières, normalisant l'intégration des blockchains, ouvriront la voie aux pièces stables en tant qu'outil universel, rationalisant les transactions internationales et libérant un nouveau potentiel économique. Alors ça, c'était prédiction de David Schwartz 2024. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous interpellent? Est-ce que vous pensez que c'est un fou et que ce qu'il dit c'est « ça ne vaut pas de la marde? » Je ne penserais pas. Alors ça, c'était les prédictions. Vous pouvez aller voir Ripple si ça vous intéresse. Prédiction qui vient d'arriver le 13h à Aaron Sears qui est le Global Customer Success. Là, je viens de le faire David Schwartz. Il y a Raoul Alvani qui fait ses prédictions. Monique Hollande présidente. Fiona Murray qu'on va voir tantôt. Son profil LinkedIn et pourquoi j'en parle. On a Andrew Whitford. Andrew, ça c'est le même. Adrienne Trecani de Metaco et Stuart Doherty. À date, c'est ces employés-là qui ont fait des prédictions. OK? Peut-être pas tout, mais les principaux. ça c'est un commercial que je ne sais pas si vous avez montré de Ripple Swell qui va vous confirmer que vous faites affaire avec la bonne compagnie et que vous êtes avec une compagnie qui va révolutionner le monde entier et que je crois va devenir plus gros que Apple et Amazon. Combine ensemble. Eh oui. Tout au Ripple Swell de 2023. Regardez. L'opportunité est vraie. Ce n'est pas genre je vous montre ceci de la main gauche puis de la main droite on fait d'autres choses. La vraie opportunité elle est là. N'oubliez pas que Ripple Swell c'était l'endroit idéal et c'est l'endroit que Ripple ont créé pour les banquiers et c'est là qu'il y a des deals qui se passent les deux jours à jour que c'était et les jours d'après. On sait qu'HSBC ont signé avec Metaco et Metaco appartient à Ripple. pour garder l'argent en sécurité d'HSBC à partir de 2024. Puis HSBC c'est juste un client. OK? On écoute ça. Let's go. Vous faites partie de la prochaine ère d'Internet la révolution industrielle la quatrième révolution industrielle l'Internet de la valeur qui avant était l'Internet des choses maintenant l'Internet de la valeur le courriel on en voit ça vite quelques secondes ça va être pareil pour l'argent pas juste l'argent mais tout qu'est-ce qu'il y a une valeur le DIFC c'est elle qui est derrière ça et je peux vous dire l'affaire c'est que c'est une plaque tournante Dubaï c'est comme vous voyez ça la Silicon Valley mais à Dubaï Silicon Valley aux États-Unis c'est un peu comme en attente de décoller si on pourrait dire parce qu'il y a beaucoup de peur encore vu que c'est pas réglementé pas parce qu'XRP n'est plus une sécurité depuis le 13 juillet que les investisseurs sont pas frileux d'investir il faut attendre je crois qu'à partir du moment qu'il y a ETF Bitcoin et les autres types d'ETF Ethereum ETF XRP les ETP qui ont décollé la bourse de l'Europe il y a pas longtemps début décembre tout ça c'est le début de quelque chose le début de quelque chose regardez vous êtes ici vous avez embarqué on pourrait dire en même temps que eux et là on est dans la bague 2 la réglementation puis les banques tout ça vous êtes chanceux si vous m'avez connu il y a quelques années quand j'ai commencé la chaîne YouTube vous êtes chanceux vous êtes pas en train je dirais que le pire moment de rentrer ce serait quand ce serait dans la prochaine année peut-être dans l'été prochain il va être probablement trop tard et que le prix de probablement toutes les cryptos qui sont ISO vont savoir vont avoir atteint comme leur minimum et ne vont plus jamais rebaisser c'est ce que je pense ok alors ça c'était la publicité je vous mettrai dans la description de ma vidéo si vous voulez la voir au complet toujours intéressant de voir les gens qui parlent là-bas protéger votre crypto avec une clé decent une clé 109 rabais de 50 piastres ou sinon deux clés pour donner à quelqu'un de vous connaissez 128 piastres de rabais 190 au lieu de 318 checker le lien dans la description de la vidéo biométrique mettez votre pouce ici le tour est joué votre crypto est en sécurité plus de 500 organisations travaillent désormais avec Ripple il y a beaucoup utiliser XRP comme modèle pourquoi je vous ai parlé de ça parce qu'on a vu que cette femme-là Fiona Murray elle a donné son point de vue pour ses prédictions 2024 vous allez voir sur Ripple managing directeur de l'APAC et ici elle parle en quoi que Ripple croit en l'utilité Ripple a toujours pris cette technologie de base et nous avons dit depuis le début que chaque technologie nécessite un cas d'utilisation pour nous le cas d'utilisation est très clair c'est celui des paiements ok paiements avant tout le reste ça va être juste la suite de qu'est-ce qui s'en vient comme par exemple les dérivés qui vont suivre qui n'est pas juste les cross-border paiements je vous ai montré cette publicité à multiples reprises elle est où ma pub elle est là quelque part elle est là que c'est 300 trilliards de dollars qui vont être sur les marchés transfrontaliers d'ici 2030 et on peut voir ici 290 dans le document Ripple.com Report c'est BDC Digital Evolution 290 trilliards de dollars d'ici 2030 juste les cross-border de paiements alors elle ça c'est son profil sur Inkin et le commentaire là je trouvais ça important de vous le dire ils ont plus de 500 clients qui utilisent Ripple ça je l'ai dit vous êtes au bon moment il n'est pas trop tard et on va finir avec ici une publicité ben pas une publicité excusez-moi une vidéo j'ai trouvée qui dit que l'Australie est en train de supprimer des guichets automatiques et affirme que d'ici 2024 les espèces seront obsolètes cependant les gens s'y opposent ils utilisent plus que jamais les espèces une fois l'argent retiré ils pourront contrôler tout ce que vous dites et faites nous devons lutter durement contre les CBDC contrôlés par le gouvernement attendez une seconde ok je l'ai en français c'est ce que je pensais on va aller voir ça à l'instant regardez bien ça on finit là-dessus attendez et si l'écran vert de votre téléphone qui vous donne accès à la société devenait rouge dès que vous prenez un vol de trop ou vous mangez trop de viande ou vous n'avez pas recyclé votre plastique hier comment oseriez-vous et si cet écran vert sur votre téléphone qui est lié à votre portefeuille numérique et qui n'est rempli que de rien d'autre mais je vais le dire les monnaies numériques de la banque centrale deviendra rouge au moment où vous dites quelque chose que le gouvernement qualifie de discours de haine et s'ils ne pouvaient éteindre votre vie en appuyant simplement sur un bouton one button s'ils peuvent le faire en Chine ils peuvent le faire ici s'ils peuvent le faire en Chine ils peuvent le faire ici ça c'est ça la vérité la Chine toujours avoir gardiste et là-bas on sait que c'est un pays qui est vraiment vraiment difficile et qui est contrôlé le peuple ne peut pas faire grand chose alors si là-bas c'est contrôlé beaucoup ils peuvent aussi le faire mettons au Canada mais juste un petit peu moins contrôlé que la Chine parce qu'on n'est pas comme eux mais en même temps chacun décide qu'est-ce qu'il veut mais oui je suis d'accord que qu'est-ce qui s'en vient c'est la vérité et que c'est pas juste du blabla qu'est-ce que vous pensez de ce genre de vidéo-là mesdames et messieurs une liberté limitée à ce qu'ils font et disent exactement ce que le gouvernement veut qu'ils fassent disent n'est pas une liberté ben ouais c'est ça c'est triste mais c'est bien d'ici c'est avoir des bons côtés et des mauvais côtés et oui ils peuvent tourner tourner ton téléphone de vert à rouge comme par exemple hop t'as trop dépensé ok on switch hop t'as pas assez dépensé t'as 6 mois pour dépenser sinon on t'enlève écoutez c'est du contrôle total je sais que c'est plate je sais que je vais avoir des commentaires encore et que les CBDC il faut pas qu'on qu'on soit d'accord pour ça mais qu'est-ce qu'on peut faire utiliser de l'argent papier jusqu'au temps qu'il n'y en ait plus maintenant on n'aura pas le choix il faut embarquer dans la vague et je sais que Ripple travaille pour créer les CBDC ça peut paraître un peu bizarre j'aime beaucoup Ripple mais en même temps le côté-là j'aime moins mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on est tous là pour faire de l'argent alors si notre vie est contrôlée et qu'on est plus limité tant pis mais si c'était de l'argent mais t'es limité dans qu'est-ce que tu peux faire c'est mieux que la règle de ne pas avoir d'argent du tout alors c'est ce que je pense alors soyez prudents ça reste que la crypto comporte des risques vous êtes tous au conseil de ça j'espère et que vous ne devez pas emprunter de l'argent pour vous aventurer dans la crypto et faites vos recherches s'il vous plaît je ne suis pas un conseiller financier je ne le dis pas assez souvent je vais le répéter maintenant à chaque début et fin de vidéo il faut absolument que vous faites vos recherches avant tout je ne suis pas qualifié je n'ai pas de licence à rien je suis juste un simple gars du Québec qui parle en français et qui fait des vidéos sur XRP merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo ciao